Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du charisme, de comment être plus charismatique. Je dois avouer que le charisme, c'est quelque chose qui me fascine. Quand on voit des gens rentrer dans une pièce, prendre part à une conversation, et d'un coup, on a l'impression que l'attention se concentre sur eux, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui émane d'eux, une sorte d'énergie, une sorte de magnétisme qui n'est pas vraiment définissable, qui n'est pas vraiment quantifiable, mais il y a quelque chose qui se passe en tout cas. Et donc le charisme, c'est ça, c'est cette sorte de magnétisme un petit peu indéfinissable qui émane de certaines personnes, et qui nous donne envie de faire confiance à ces personnes, qui nous donne envie de passer plus de temps avec ces personnes, qui nous donne envie de suivre ces personnes. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois points, trois axes principaux qui pour moi font les gens charismatiques. Alors ça vient de mes lectures, ça vient de mes formations, ça vient de mon expérience personnelle aussi, c'est vraiment ma vision des choses, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais pour moi en tout cas, c'est les trois piliers principaux des gens charismatiques. Premièrement, c'est le fait de prendre le contrôle de sa vie. Les gens charismatiques ont pris le contrôle de leur vie. Prendre le contrôle de sa vie, c'est quoi ? C'est premièrement savoir ce qu'on veut. Si on veut prendre le contrôle de sa vie, il faut passer du temps au quotidien à tailler un petit peu ce diamant et de savoir de plus en plus ce qu'on veut, d'être de plus en plus connecté avec notre vision, de plus en plus connecté avec nos valeurs, avec ce qu'on veut vraiment obtenir dans la vie. Deuxième point, c'est de comprendre qu'on a le pouvoir avec nos actions. C'est-à-dire de savoir et de l'avoir internalisé, surtout qu'on a une responsabilité, cette responsabilité c'est nos actions, et qu'en agissant, on peut changer les choses, on peut modifier les choses, on peut transformer les événements qui nous arrivent. Si on agit, on va pouvoir orienter la vie dans le sens qu'on veut. Et troisième point, évidemment, c'est de prendre action au quotidien, c'est-à-dire de se dire, ok, je veux aller là où il y a cet événement-là qui arrive, quelle action répéter au quotidien, donc transformer en habitude, va me permettre d'arriver automatiquement à cet objectif, va me permettre d'arriver automatiquement où je veux. Si vous réunissez ces trois points-là, savoir ce que vous voulez, comprendre que vous avez le pouvoir avec vos actions, et prendre action au quotidien, vous aurez le contrôle de votre vie. Deuxièmement, les gens charismatiques sont d'excellents communicants. Alors dans le domaine de la communication, je vous conseille vraiment de vous former, pour moi c'est la base, alors vous pouvez prendre de la lecture, des formations, du coaching, même si je crois que dans ce domaine particulier, le coaching est vraiment très efficace, parce que c'est toujours difficile d'être 100% objectif, et ça fait du bien d'avoir un avis extérieur de quelqu'un qui a plus d'expérience, et qui va pouvoir nous orienter, nous faire gagner énormément de temps. Deuxièmement, c'est de se spécialiser énormément. Dans la communication, il y a plein de facteurs sur lesquels on peut jouer pour se spécialiser. Par exemple, dans quel lieu vous parlez ? Est-ce que vous parlez en vidéo ? Est-ce que vous parlez en conférence ? Est-ce que vous parlez dans des petits endroits ? Ça fait une grande différence. Ensuite, pourquoi vous parlez ? Pourquoi vous communiquez ? Est-ce que vous communiquez pour convaincre ? Est-ce que vous communiquez pour séduire ? Est-ce que vous communiquez pour motiver les gens ? Tout ça, c'est aussi très différent. Et enfin, à quel type d'audience est-ce que vous parlez ? Est-ce que vous parlez à une énorme audience ? Est-ce que vous parlez à une petite audience ? Est-ce que vous parlez à des personnes en 1 contre 1 ? Donc en 1 vs 1 finalement, en face à face. Et tout ça va vous permettre de vraiment vraiment vous spécialiser, de devenir très bon dans un domaine. Je crois que c'est beaucoup plus facile de devenir un excellent communicant dans un domaine et ensuite d'élargir que l'inverse. Et enfin, comprendre que finalement, la communication n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on dit. C'est-à-dire que vraiment, les mots qu'on utilise, au final, ne sont qu'une infime partie de notre communication. Les gestes, l'énergie, l'intensité, la passion qu'on met dans ce qu'on dit sont beaucoup plus importants. Des facteurs comme le regard, par exemple, même si en vidéo c'est moins important, mais enfin moins important quoique, parce que si je commence à vous parler en regardant là ou en bougeant toujours comme ça, ça serait beaucoup moins efficace, je crois. Dans tous les cas, c'est certain, les gens charismatiques sont des gens qui passent beaucoup de temps à travailler leur communication. Et enfin, troisième point, troisième pilier, les gens charismatiques sont des leaders. Un leader, c'est quoi ? Premièrement, c'est quelqu'un qui a un plan. Je crois que les leaders ont forcément des plans, savent assez précisément où est-ce qu'ils veulent aller, donc ont une vision et savent aussi quelle est leur prochaine étape et mettent en place des choses pour arriver à cette prochaine étape. Deuxièmement, ce sont des gens énergiques et qui en plus savent gérer l'énergie. C'est-à-dire qu'on a tous des gens dans notre entourage qui sont énergiques, très énergiques, mais qui peuvent un petit peu agacer tout le monde. Les leaders, ils ont cette capacité à développer de l'énergie, mais aussi cette capacité à ajuster, à calibrer cette énergie. En général, je crois que le bon niveau d'énergie, c'est toujours par rapport à la personne à laquelle on parle, par rapport à son audience, le niveau qui est un petit peu au-dessus. L'idée, c'est d'être un petit peu au-dessus des gens à qui on parle pour pouvoir les attirer petit à petit dans son niveau d'énergie. Parce que s'il y a des gens qui sont très très bas en niveau d'énergie et que vous êtes extrêmement haut, vous n'allez pas les accrocher et au final, ça va agacer tout le monde. Troisièmement, les leaders voient les opportunités. C'est-à-dire que là où tout le monde voit problème, voit catastrophe, voit quelque chose qu'on ne peut pas changer, les leaders voient la possibilité de se servir de ce qui arrive pour transformer en quelque chose de meilleur, pouvoir arriver plus rapidement à leurs objectifs. Quatrième point, les leaders sont prêts à y aller seuls. C'est-à-dire que même si un leader, en général, a des gens qui le suivent, en dernier cas, il accepte d'être seul, il accepte qu'au final, on est toujours seul et s'il faut, il ira seul faire ce qu'il a à faire. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que généralement, les gens qui sont prêts à y aller seuls, les gens qui sont prêts à être totalement seuls, qui sont OK avec le fait d'être seuls, ne sont jamais seuls. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça. Enfin, dernier point, les leaders sont des gens qui sont OK avec le changement, qui sont prêts à prendre des risques et qui sont OK avec le fait d'échouer. C'est-à-dire que si dans votre vie, vous arrivez à faire une norme d'être OK avec le changement, il y a plein de changements qui vont arriver et de vous dire OK, ça fait partie du processus, de faire une norme, de prendre des risques dans votre vie et de faire une norme d'accepter l'échec et de vous servir de l'échec pour avancer plus vite, vous allez avoir de très grands résultats. Pour moi, c'est clairement les trois axes principaux des gens charismatiques, à savoir prendre le contrôle de sa vie, être un bon communicant et développer son leadership. Au sujet du leadership, je vous conseille l'excellent livre de John Maxwell, Les 21 lois irréfutables du leadership, qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai mis en place une mailing list avec des vidéos qui ne sont pas sur cette chaîne YouTube pour vous aider à mettre en place des habitudes, pour vous aider à faire en sorte de prendre action au quotidien. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur la fiche qui apparaît juste ici ou sur le lien dans la description. Il suffit simplement de rentrer votre prénom et votre adresse email et ça arrive directement sur votre boîte mail. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Prenez action, chaque jour compte.